Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de la soirée, bonjour pour l'honneur, bonjour Guillaume, alors aujourd'hui on s'intéresse à Tony Oka, Tony Oka qui revient ce vendredi, The Artist, The Artist exactement, qui revient ce vendredi à Roland Garros, comme vous le voyez sur l'écran qui s'affiche juste ici, il revient face à Petar Milas exactement en main event, 15-0 Petar Milas, de son côté Tony Oka 10-0, qui va tenter un petit peu plus de se rapprocher des top mondiaux tout simplement en box anglaise, on est sur Youtube, n'hésitez pas à, petit pouce bleu, vous abonner ça nous aide énormément, générique Alors, Tony Oka, ce combat, est-ce que ça, pour le champion olympique 2016, déjà qu'en pense Dans l'absolu, c'est pas forcément un mauvais combat, parce que Petar Milas, il est pas connu, mais je trouve moi personnellement, pour avoir regardé ses combats, qu'il boxe bien, qu'il a du potentiel, qu'il est jeune, donc c'est un combat qui est pris individuellement pour être intéressant, pour sa valeur sportive, et pour être intéressant, même dans l'absolu, dans la dynamique de voir deux prospects, enfin je veux dire, bon, Tony Oka c'est plus vraiment un prospect, Mais deux espoirs se rencontrer, en fait, dans cette catégorie Après, dans la suite chronologique des combats de Tony Oka, et quant à ses prétentions, c'est un combat qui nous laisse un peu sur notre faim, on va pas se mentir Et c'est toujours la même Arlésienne qui revient à chaque fois qu'on a Qu'on a un combat, en fait, de Tony Oka Je pense qu'il est un peu dur vis-à-vis de Tony Oka, on a toujours cette exigence Et cette dureté vis-à-vis de lui, à plus ou moins de niveaux, nous on est juste un petit peu On voudrait que ça aille plus vite, en fait, on est impatients, tu vois Et il y a des gens qui sont carrément plus sévères et plus partiaux, tu vois, on est pas à ce stade-là On est pas en train de dire qu'il rencontre n'importe qui Petar Milas, il est dangereux, c'est pas un mauvais boxeur du tout, quoi Donc j'en suis pas à ce stade-là, mais c'est vrai que nous, à la SUA, on n'a jamais caché que notre opinion sur la carrière de Tony Oka Elle était de toute façon, ça va être un terme un peu violent, mais c'est un peu schizophrénique, en fait, comme carrière Parce qu'il veut percer en France et dans le monde Et autant dans beaucoup de pays, ce genre de prétentions ne sont pas contradictoires du tout Et ne sont pas mutuellement exclusives Autant en France, c'est plus compliqué d'y arriver, ça, je pense Mais t'en as des noms des gars qu'on perçait en France à l'étranger, là ? Bah tu vois, typiquement Dans l'histoire moderne Dans l'histoire moderne, ouais, je sais pas Est-ce que Mormek on met là-dedans ? Ouais, Mormek, ouais Je pensais aussi à Asloum, mais bon Asloum, c'était un peu ça aussi, le truc, tu vois Mais c'est vrai que c'est des carrières qui n'ont pas été aussi longues et aussi durables Parce qu'en fait, il faut bien comprendre quelle est la prétention de Tony Oka Tony Oka, il veut pas juste décrocher un titre et fin de l'histoire, quoi Il veut vraiment être long champion C'est cette ambition-là, tu vois Donc c'est pour ça que moi Mais ne serait-ce que là, juste aller chercher un titre Il y a quand même pas mal de mecs qui sont prétendants En plus, il arrive à un point où, en fait, c'est pas comme peut-être dans d'autres époques Enfin, quoi que chez les lourds, ça a toujours été un peu plus loin comme ça Mais là, les titres sont concentrés entre deux mains différentes Il peut pas aller choper un titre comme ça individuellement Ce qui aurait été possible peut-être dans d'autres catégories Où c'est plus aisé d'aller récupérer un titre un peu plus confidentiel que les grosses ceintures Surtout quand les mecs sont moins bankables Ouais, c'est clair Non, c'est clair Mais là, les mecs, ceux qui détiennent les ceintures sont ultra bankables Et ouais, moi je les vois pas lâcher des ceintures de sitôt, quoi Donc c'est très compliqué Moi, je pense qu'en fait, la vision que j'en ai à la sueur Et je pense qu'on a la même, c'est qu'il faut privilégier l'objectif le plus grand L'objectif le plus grand de Tony Yoka, c'est malheureusement pas de séduire le public français C'est de séduire le public mondial Et il y a un ordre de grandeur, si tu veux Il doit privilégier le public mondial Moi, je pense que c'est ça Étant donné sa prétention Si c'était quelqu'un qui voulait en fait plutôt avoir un prestige et une popularité locale Peut-être que le parcours de séduire à tout prix le public français serait plus important Yoka, ça n'a jamais été vraiment ça Il a toujours été honnête et transparent sur son ambition Il veut devenir champion du monde Très bien Qu'il accélère en fait dans cette perspective-là Moi, je pense que ça fait un moment qu'il aurait dû se barrer du circuit européen Là, on est encore On n'est plus déjà sur le circuit franco-français On est sur le circuit européen Mais le public américain, pour l'avoir, ça va être compliqué Il faut qu'il fasse sa place là-bas Ça va être très dur En fait, il se soumet à des aléas qu'il ne contrôle pas en prenant cette voie-là Parce que même s'il devient champion européen Même s'il bat les meilleurs européens Ça ne le garantit pas d'avoir une chance pour le titre aux Etats-Unis Et puis surtout même financièrement Parce qu'on en parle à chaque fois C'est le nerf de la guerre Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se poser des questions Mais pourquoi est-ce que les Joshua, les Daniel Dubois, les Joe Joyce Eux, ils arrivent justement à avoir une véritable stature Et des prétentions mondiales directement Parce que le public, à l'est britannique A une grosse force de frappe en termes de pay-per-view Ce qu'on n'a pas du tout en France C'est clair Et puis bon, il y a une culture aussi On ne va pas comparer l'intérêt du public britannique pour la boxe Avec l'intérêt du public français Là, c'est le jour et la nuit Quand tu vois les événements où Anthony Joshua Il réunit 90 000 spectateurs en Angleterre Mais c'est impossible de penser ça Tony Hocka, il n'y arrivera pas Et puis même les chiffres c'était Attends, pour Hussik contre Hussik qui est battu Chizora Contre Chizora Ils ont fait 1 million de pay-per-views Ouais, non mais c'est pas comparable Donc c'est pour ça, moi je pense qu'en fait là Bah, c'est un bon combat en soi Comme ça Mais si tu veux Nous on voudrait que ça aille plus vite Mais bon, on le dit tout le temps A chaque podcast on le répète Donc on ne va pas le répéter encore une fois T'aimerais que ça aille plus vite ? Ouais T'aimerais que ça aille plus vite Non mais bon, voilà Donc il va prendre le combat contre Peter Milas Peter Milas n'est pas connu Mais il est bon Franchement je le trouve intéressant Moi comme boxeur Ce qu'il fait C'est un switch hitter C'est assez rare Surtout chez les poids lourds Il a un bon footwork Il a plutôt une bonne défense Alors après c'est un C'est un droitier naturel Donc même quand il combat en soft-paw Généralement son bras fort C'est son bras avant Et quand il combat en orthodoxe Son bras fort c'est son bras arrière Donc tu peux un peu anticiper Il n'a pas C'est pas totalement un ambidextre C'est-à-dire il ne fait pas les mêmes choses Quand il est en orthodoxe Que quand il est en soft-paw Mais c'est suffisamment rare en poids lourd Pour être noté Ça comme particularité Il se déplace bien Il a combattu des mecs Qui sont vraiment honorables Pianeta, Johnson Ces gens-là Après il n'a pas combattu Depuis deux ans je pense C'est ça Donc en match de retour Contre Tony Hoka Ça pique un peu Il est moins grand Il a moins d'allonges Il est athlétique Je ne dirais pas Jusqu'à dire qu'il est explosif Mais il va vite Il a une bonne rapidité de main Après je ne trouve pas Qu'il est particulièrement du punch Mais bon A ce poids-là De toute façon Si tu connectes proprement Ça suffit largement Il est malin Je pense qu'il joue bien Sur son footwork Et sur ses changements de garde Il les dissimule bien Généralement Quand il termine Sur le bras avant Ou sur le bras arrière Il va pouvoir faire son switch À ce moment-là En replaçant ses hanches Ou quand il fait ses déplacements Il casse souvent sa position Les anglais disent Square up C'est quand vous mettez les pieds En parallèle Et vous faites un pas chassé Et ça lui permet vraiment De danser autour du ring Il le fait très bien ça Notamment dans son combat Contre Pianeta Où Pianeta était quand même Beaucoup plus large que lui Et lui a mis la pression Donc il est très efficace Là-dessus Je pense qu'il lui manque Un peu le mordant dans les points Pour être vraiment 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 bon Mais c'est un candidat sérieux Ce n'est pas un nul Il boxe mieux Je trouve que Que Djeko Il boxe mieux qu'Hameur Même si Hammer A plus de prestige Et plus de reconnaissance Si tu veux Il boxe mieux que Dimitrenko Enfin il boxe mieux Que beaucoup des adversaires Qui a rencontré Tony Yoka Jusqu'à présent Et il n'est pas attendu du tout C'est-à-dire les gens C'est-à-dire les gens disent Peter Milas Ok c'est qui ce mec-là L'événement c'est surtout Que ce soit Roland Garros Ouais Non c'est clair Donc non Il ne faut pas sous-estimer le mec Même s'il n'est pas connu Même ça Il se démerde bien Franchement de ce que j'en ai vu C'est intéressant Après bon Il n'a pas la puissance de frappe Il n'a pas le conditionnement Il n'a pas le Même il n'a pas le Le savoir-faire de Tony Yoka Même si techniquement Il se démerde plutôt pas mal Il n'apparaît que pas De carrière amateur par exemple Alors que Tony Yoka Était champion olympique Et tout Donc c'est C'est un adversaire À prendre au sérieux C'est pas non plus Une menace ultime Faut pas déconner Donc c'est un bon combat De maintien d'activité Ça va forcer Tony Yoka A travailler je pense Il ne va pas pouvoir y aller En dilettante À ce combat Maintenant Encore une fois Il faut Non seulement qu'il termine ce combat Il faut qu'il le mette KO De bonne manière Et il faut avancer ensuite Il faut vraiment Il était censé d'ailleurs Faire ses débuts aux Etats-Unis C'était en mars 2020 Malheureusement Coronavirus Vous le savez Pour la suite toi C'est ça Clairement Tony Yoka Elle a 11-0 Ensuite il part Aux Etats-Unis Ouais alors Il y a deux voies possibles Soit il essaie À tout prix D'accrocher des gros noms Et là ça va être aléatoire Ça va dépendre De ses connexions là-bas Ça va dépendre De la force de négociation Qu'il amène Du potentiel médiatique Qu'il arrive en fait À promettre aussi Il faut qu'il se vende mieux Je pense qu'il y a un problème aussi De la part de Tony Yoka C'est qu'il ne sait pas encore Vraiment quelle image Il va adopter par rapport Au public mondial Et américain Surtout parce que c'est là Où ça va se décider Même si c'est Tyson Fury Un des champions Quand même Ben non Les deux champions C'est Tyson Fury Anthony Yoka Mais bon Malgré tout C'est quand même Aux Etats-Unis Peut-être aussi en Angleterre Mais que ça se décide Généralement Ces histoires-là Il faut en fait Il faut avoir Un personnage En fait là-bas Pour correspondre A ce public C'est quelque chose Qu'on ne comprend pas trop En fait dans le sport En France Le côté un peu L'artiste Non mais mine de rien Oui oui Non mais c'est vrai C'est vrai Par rapport à cette image française Je pense voilà C'est ça C'est qu'il faut correspondre A l'image Qu'on a de notre nation De notre pays Dans l'imaginaire collectif De ces publics-là On a plutôt une image Je pense positive Et de raffinement Et de classe En tout cas Je pense historiquement En tout cas pour la boxe Quand tu prends Les précédents champions Du monde français C'est un peu ça l'idée Pour que Tony Yoka Joue là-dedans A fond Pour promettre Pour que les gens se disent Si je fais un événement Yoka Ça va me rapporter du pognon Il ne faut pas que ce soit Juste un bon boxeur Il y en a plein Des bons boxeurs En fait Il y en a énormément Là malheureusement Il faut qu'il arrive A vendre Donc ça c'est Je pense aléatoire Parce que je ne suis pas Encore garanti Que tout ça soit au point Pour le moment De la part de Tony Yoka Bon après S'il engage les bonnes personnes Qui lui font la bonne com Et tout Ça pourrait aller tout Smooth Mais déjà aux Etats-Unis Ils parlent quand même Pas mal de lui Je trouve que c'est impressionnant Pour quelqu'un Il n'a toujours pas boxé Mais parce qu'il boxe très bien Malgré tout Il y en a qui Et puis champion olympique Même en chez les poids lourds C'est quand même Un des meilleurs espoirs Actuels Il y a des gens qui A mon avis Ça doit leur irrisser le poil Mais il faut l'admettre Malgré tout ce qu'on peut penser Du bonhomme Et justement Aux Etats-Unis Ils ne sont pas dupes de ça Ils ne sont pas justement Dans l'espèce de Tu sais De relation amour-haine Que les français ont Vis-à-vis de leurs champions Ils sont au-delà de ça Aux Etats-Unis Donc je pense qu'ils ont Cerné le potentiel Même médiatique Un mec Il a du charisme Donc S'il met bien ça S'il met bien ça en ligne Et poux Ça peut vraiment faire Quelque chose de très bien Après La deuxième voie Qui est possible Qui est ouverte à lui Donc soit Il essaye à tout prix De vendre son personnage Et de redoubler En fait ses efforts de com Pour accrocher des gros noms Ça c'est la première voie Et deuxième voie Il peut faire un travail Un peu plus long S'il n'est pas aussi sûr de lui En termes de communication Et en termes de création D'un personnage Qui correspondra Aux attentes du public Américain et international Ce qu'il peut faire Ce qu'il peut faire C'est peut-être Habituer le public américain A sa présence Et peut-être faire oeuvre D'humilité Et d'accepter certains combats En undercard Contre des mecs Qui sont peut-être du même niveau Voir moins bons que Peter Amilas Mais là-bas Outre-Atlantique Et là je pense qu'il aura Juste besoin d'un an ou deux Pour faire vraiment son nom Et là ça viendra naturellement S'il est sur une succession De victoires comme ça Il deviendra incontestable Quoi qu'il arrive Il est clairement dans le top 20 mondial Tony Oka 29 ans aujourd'hui On est toujours dans les temps Oui Chez les lourds On est dans les temps Et bah voilà Les voyances sont au vert Pronostics de Polly Lomso Je pense Djeku il l'avait terminé A quel round ? Onzième Je pense ça va être un peu pareil En fait Parce qu'il se déplace bien Il se laisse pas facilement Enfermer Peter Amilas Donc je pense que le temps Que Tony arrive à vraiment Placer son jab En plus ça va être un peu plus compliqué Parce qu'il change Beaucoup de garde De Peter Amilas Donc ça va être un peu plus compliqué De le cadrer Mais s'il arrive en fait A le fixer Et à rentrer dans un échange De tir avec lui A un moment donné Ça va s'écrouler De la part de Peter Amilas Donc je pense Ouais Onzième Onzième brune KO Par Tony Oka Et bah voilà N'hésitez pas à balancer Votre pronostic En commentaire Ça se passe vendredi Roland Garros Et c'est diffusé Je crois Sur Canal Plus Big Shadow My Sweep Et My Sweep Mon 40% Surtout My Protein Avec le coup de la sueur Exactement Voilà Toumé qui nous fait Cette superbe déco Toumé-art.com Et puis bien évidemment Vous savez Vénome sponsor de l'UFC Sponsor de la sueur Pour lalalala See ya I'm fucking calling for you